Bonjour les amis des lapins, il y a quelques semaines je vous ai fait une vidéo sur comment construire une cabane à plateformes pour ces lapins et je me suis dit que ça serait bien de faire aussi une vidéo pour expliquer pourquoi c'est bien de proposer des plateformes à ces lapins et pourquoi les lapins aiment bien monter sur les plateformes et être en hauteur. Donc ça va être une vidéo assez courte car c'est assez simple. En fait dans la nature les lapins sont des proies et ils sont bien évidemment très stressés et très méfiants et c'est un instinct chez eux de toujours être sur le qui-vive et de toujours surveiller ce qui se passe autour au cas où il y aurait un prédacteur qui viendrait les attaquer. En fait on remarque que dans la nature les lapins établissent souvent leur terrier dans des endroits qui sont à découvert souvent ça va être dans des plaines, des champs, des collines et souvent sur des promontoires un peu en hauteur donc ça va être souvent dans des collines ou dans des buts de terre. Et ça, ça s'explique parce que les lapins ont besoin d'avoir une bonne visibilité sur leur environnement pour pouvoir voir de loin et prévenir l'arrivée des prédateurs. Bien évidemment les lapins aiment bien être cachés mais leur cachette ça va être leur terrier et en dehors de leur terrier ils ont besoin d'avoir un endroit à découvert où ils puissent voir loin pour pouvoir prévenir assez tôt de l'arrivée d'un prédateur et de le voir arriver de loin pour avoir le temps de s'échapper et de se préparer, d'aller se protéger dans leur terrier. Donc les lapins sauvages vont avoir tendance à établir leur habitation dans un endroit à découvert et en hauteur pour pouvoir voir le plus loin possible et se préparer à l'arrivée de prédateurs. Souvent ils vont même se mettre à l'endroit le plus haut et se mettre debout sur leur patte arrière pour pouvoir être encore plus haut et voir encore plus loin et surveiller l'arrivée des prédateurs. Et quand il y a un lapin qui voit un danger il va taper du pied pour prévenir tous les autres et à ce moment là tous les lapins vont aller se réfugier dans le terrier. Vous allez me dire oui c'est très bien mais quel rapport avec nos lapins chez nous ? Et bien tout simplement parce que c'est un instinct chez eux de se mettre dans des endroits en hauteur ça permet de les sécuriser, ils se sentent plus en sécurité et ils se sentent plus à l'aise quand ils ont la possibilité d'aller dans un endroit en hauteur et voir bien partout autour d'eux. Vous allez sûrement remarquer que votre lapin régulièrement il va se mettre debout sur ses pattes arrière pour essayer de voir plus loin ou alors de monter sur les canapés, les tables basses, toutes les plateformes qu'il va avoir à disposition chez vous. Et peut-être que ça, ça vous ennuie et malheureusement vous pouvez pas empêcher quelque chose d'instinctif pour votre lapin car ça va à l'encontre de son bien-être. Alors si vous voulez pas que votre lapin monte sur votre table basse ou sur votre canapé il est important de lui proposer des plateformes où il aura le droit de monter. Vous pouvez leur mettre à disposition tout type de plateforme. Moi j'ai construit une cabane à plateforme avec des cartons, je vais vous remettre la vidéo ici. Mais vous pouvez aussi leur proposer d'autres plateformes plus simplifiées que ce soit une cagette en bois, que ce soit des cartons bruts, que ce soit des petites tables basses que vous allez acheter exprès pour eux. Tout type de plateforme où le lapin pourra grimper dessus est le bienvenu. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, d'un peu plus complexe que de simples boîtes en carton vous pouvez tout à fait acheter des arbres à chat en animalerie mais dans ce cas là il faut faire attention que ce soit des plateformes qui soient adaptées aux lapins car les lapins ne vont pas sauter, se déplacer, ne vont pas avoir les mêmes capacités qu'un chat. Donc vont être à éviter tous les arbres à chat qui vont être trop hauts ou dont les plateformes vont être les unes au dessus des autres et que le lapin ne va pas pouvoir accéder. Pour que ce soit le mieux adapté aux lapins, il faut que l'arbre à chat ne soit pas très haut et que les plateformes soient en quinconce. Donc une plateforme ici, une plateforme là par exemple pour que le lapin puisse sauter. Si c'est comme ça, le lapin ne va jamais réussir à aller d'une plateforme à l'autre. Et aussi il peut risquer de tomber, de se faire mal. Un lapin ce n'est pas comme un chat, il n'a pas la possibilité de toujours retomber sur ses pattes. Malheureusement, souvent il va tomber sur son dos et ça peut engendrer des blessures assez importantes. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier des plateformes pas trop hautes, assez larges. Souvent les arbres à chat ont des plateformes pas très larges, donc ce n'est pas forcément très adapté. Et aussi un arbre à chat avec des cabanes où le lapin puisse aussi rentrer à l'intérieur, ça peut être pas mal. Évitez aussi les arbres à chat qui ont des cordelettes qui pendouillent ou alors couper les cordelettes pour éviter que le lapin se fasse mal avec. Dans tous les cas, je vais vous mettre quelques liens dans la barre de description d'arbres à chat qui me semblent adaptés selon moi, qu'on peut acheter sur internet. Et voilà, d'une manière générale, plus l'environnement de votre lapin sera riche et sera adapté à son espèce en prenant en compte ses instincts naturels, plus le lapin sera à l'aise dans son environnement, plus il sera heureux, moins il va s'ennuyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501